Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. 4 bonnes habitudes de travail pour prévenir la fatigue et le stress Bonne habitude de travail numéro 1 Débarrassez votre bureau de tous les papiers qui ne concernent pas le problème en cours. Roland L. Williams, président du Chicago and Northwestern Railway, des chemins de fer de Chicago, déclara un jour Une personne dont le bureau est jonché de papiers traitant de problèmes variés travaillera plus facilement et plus précisément s'il débarrasse son bureau de tout ce qui n'a pas trait aux problèmes en cours. Ranger son bureau est le premier pas vers l'efficacité. Si vous visitez la bibliothèque du Congrès à Washington, D.C., vous y verrez ces mots peints au plafond et empruntés au poète Alexander Pope. L'ordre est la première loi du ciel. L'ordre devrait toujours être la première loi des affaires aussi. Est-ce le cas ? Non. Généralement, nos bureaux sont jonchés de papiers qui n'ont pas été consultés depuis des semaines. D'ailleurs, le rédacteur en chef d'un journal de la Nouvelle-Orléans m'a raconté que sa secrétaire avait un jour rangé un de ses bureaux et trouvé une machine à écrire disparue depuis deux ans. La simple vue d'un bureau couvert de lettres, de rapports et de mémos suffit à engendrer la confusion, l'attention et le stress. C'est même bien pire que cela. Le rapport constant de ces mille choses à faire et du temps qui manque pour les faire peut vous angoisser au point de causer de l'hypertension, des troubles cardiaques et des ulcères d'estomac. Le docteur John H. Stokes, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie, a lu un article intitulé « Functional Neuroses as Complications as Organic Diseases » « Névrose en tant que complication de maladies organiques » à la Convention nationale de l'Association médicale américaine. Dans l'article, le docteur Stokes dressait une liste de 11 problèmes sous l'intitulé « Que chercher dans l'état d'esprit d'un patient ? » Voici le premier élément de la liste. Le sentiment de devoir ou d'obligation. L'étendue sans fin de tâche qui doivent tout simplement être faites. Comment une procédure aussi élémentaire que nettoyer son bureau et prendre des décisions peut-elle empêcher cette hypertension, ce sentiment de devoir, cette impression d'une étendue sans fin de tâche qui doivent tout simplement être faites ? Le docteur William L. Stadler, célèbre psychiatre, m'a raconté l'histoire d'un patient qui, grâce à cette simple technique, avait évité une dépression nerveuse. L'homme était cadre dans une grande firme de Chicago. Lorsqu'il vint trouver le docteur Stadler, il était tendu, nerveux, stressé. Il savait qu'il courait tout droit à la dépression, mais qu'il ne pouvait pas abandonner son travail. Il devait se faire aider. « Pendant que cet homme me racontait son histoire, » dit le docteur Stadler, « mon téléphone sonna. » C'était un appel de l'hôpital. Au lieu de repousser le problème, je pris le temps qu'il fallait pour prendre une décision. Je règle toujours les problèmes sur le champ, si c'est possible. Juste alors que je raccrochais, le téléphone se remit à sonner. De nouveau une urgence que je pris le temps de discuter. Nous fûmes interrompus une troisième fois quand un de mes confrères entra dans mon bureau pour me demander conseil au sujet d'un patient dans un état critique. Lorsque j'eus terminé avec lui, je me retournais vers mon patient et commençais à m'excuser de l'avoir fait attendre. Mais il s'était déridé. Son expression avait complètement changé. « Ne vous excusez pas, docteur, » lui lança l'homme. « Ces dix dernières minutes m'ont donné une idée de ce qui ne va pas chez moi. Je vais retourner au bureau et revoir mes habitudes de travail. Mais avant de partir, cela ne vous dérangerait-il pas de me montrer votre bureau ? » Le docteur Sadler ouvrit tous les tiroirs de son bureau. Ils étaient tous vides, à part pour des fournitures. « Dites-moi, » demanda le patient, « où gardez-vous toutes vos affaires à traiter ? » « Je les ai traitées, » répondit Sadler. « Et où gardez-vous le courrier auquel vous devez répondre ? » « J'y ai répondu. Ma règle est de ne jamais poser une lettre avant d'y avoir répondu. Je dicte aussitôt ma réponse à ma secrétaire. » Six semaines plus tard, le cadre demanda au docteur Sadler de lui rendre visite. Il était transformé, ainsi que son bureau. Il ouvrit ses tiroirs pour montrer qu'il n'y avait plus d'affaires à traiter à l'intérieur. « Il y a six semaines, j'avais trois bureaux dans deux pièces et je croulais sous le travail. » « Le travail ne s'arrêtait jamais. » « Après vous avoir parlé, je suis revenu ici et j'ai dégagé l'équivalent d'une camionnette de rapport et de vieux papiers. » « Aujourd'hui, je ne travaille plus que sur un bureau. » « Je règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. » « Je n'ai plus une montagne d'affaires en cours qui me stresse et me déprime. » « Cher auditeur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. » « Mais la chose la plus étonnante est que je suis complètement rétabli. » « Je n'ai plus de problèmes de santé. » Charles Evans Hughes, ancien président de la Cour suprême des États-Unis, a dit « Les hommes ne meurent pas de surmenage. Ils meurent de dispersion et de stress. » « Oui, de la dispersion de leur énergie et du stress car ils ne semblent jamais venir à bout de leur travail. » Henry H. Doherty, fondateur de l'entreprise nationale City Service Company, disait que, indépendamment du salaire qu'il offrait, il lui était presque impossible de trouver deux aptitudes fondamentales chez les candidats. Ces deux aptitudes inestimables ? La première, la capacité de réfléchir. La deuxième, la capacité de faire les choses par ordre d'importance. Charles Luckman, un jeune homme qui, parti de zéro, gravit en douze ans les échelons jusqu'à la présidence de la Pep Sedan Company, touchait un salaire de cent mille dollars par an et gagnait des millions de dollars sur le côté, déclara qu'il devait en grande partie son succès au développement de ces deux aptitudes que Henry H. Doherty considérait comme pratiquement impossibles à trouver. « D'aussi loin que je me souvienne, je me lève à cinq heures du matin parce que c'est l'heure à laquelle je réfléchis le mieux qu'à tout autre moment de la journée. Je peux réfléchir et planifier ma journée, prévoir de faire les choses dans l'ordre de leur importance. » Frank Betcher, un des courtiers en assurance les plus brillants d'Amérique, n'attendait pas cinq heures du matin pour planifier sa journée. Il la planifiait la veille. Il se fixait un objectif, celui de vendre un certain nombre d'assurances ce jour-là. S'il n'y parvenait pas, le reste était ajouté au lendemain, et ainsi de suite. Je sais d'expérience que l'on n'est pas toujours capable de faire les choses dans l'ordre de leur importance. Mais je sais également qu'avoir prévu de traiter les tâches prioritaires en premier est infiniment mieux que d'improviser sur le tas. Si George Bernard Shaw n'avait pas suivi cette règle stricte de traiter les tâches prioritaires en premier, il aurait sans doute échoué en tant qu'écrivain et serait resté employé de banque toute sa vie. Il s'était donné comme objectif d'écrire cinq pages par jour, ce qui le motiva à écrire pendant neuf années éprouvantes, même s'il n'y gagna que trente dollars, environ un penny par jour. Même Robinson Crusoe écrivait un horaire de ce qu'il ferait chaque heure de la journée. Bonne habitude de travail numéro 3 Confronté à un problème, résolvez-le tout de suite si vous possédez les éléments nécessaires pour parvenir à une décision. Cessez de reporter vos décisions Un de mes anciens étudiants, H.P. Howell, me confia que lorsqu'il était membre du conseil d'administration US Steel, les réunions du comité s'éternisaient souvent pendant des heures. De nombreux problèmes étaient abordés, peu de décisions étaient prises. Résultat, chaque membre du comité ramenait chez lui quantité de rapports à étudier. En fin de compte, M. Howell persuadait le conseil d'administration de prendre un problème à la fois et de parvenir à une décision. Plus de procrastination ni de remise à plus tard. La décision pouvait être de rassembler des informations complémentaires. Elle pouvait être d'agir ou de ne rien faire. Mais une décision devait être prise concernant chaque problème avant de passer au suivant. M. Howell me confia que les résultats furent à la fois stupéfiants et salutaires. L'agenda était dégagé. L'ordre du jour était vide. Les membres du comité n'avaient plus à ramener chez eux des piles de dossiers. Et il n'y avait plus de stress lié aux problèmes en suspens. Une règle utile, pas uniquement pour les comités d'administration du US Steel, mais également pour vous et moi. Bonne habitude de travail numéro 4. Apprenez à organiser, déléguer et superviser. De nombreux hommes et femmes d'affaires foncent tout droit vers une mort prématurée parce qu'ils n'ont jamais appris à déléguer leurs responsabilités aux autres et insistent pour faire tout eux-mêmes. Résultat, ils sont submergés par les détails qui les embrouillent. Ils sont mus par un sentiment de fébrilité, d'inquiétude, d'angoisse et de tension. Il est difficile d'apprendre à déléguer ses responsabilités. Je le sais. J'ai eu du mal, beaucoup de mal. Je cesse également d'expérience les désastres que peut entraîner le fait de déléguer l'autorité à la mauvaise personne. Mais tout difficile qu'il soit de déléguer, les cadres doivent s'y résoudre s'ils veulent prévenir le stress, les tensions et la fatigue. Les cadres qui bâtissent de grandes entreprises et n'apprennent pas à organiser, déléguer et superviser décèdent généralement de troubles cardiaques à 50 ou 60 ans, causés par l'hypertension et le stress. Vous voulez un exemple spécifique ? Consultez les avis de décès dans votre journal local. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada